Le requin a découvert. Cette image est d'Émilie Lebel de l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, Émilie. Bonjour. Voilà. Alors, Émilie, ça, c'est une partie du requin, c'est clair? En effet. Donc, là, ce que vous voyez ici, c'est une nageoire caudale d'une espèce de requin qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent. La queue? Oui, c'est la nageoire caudale jusqu'au bout. Donc, c'est la queue du requin. Puis, c'est un aiguillot noir qu'on a ici. Donc, il y a des requins dans Saint-Laurent? Oui, il y a des requins dans le Saint-Laurent. Est-ce qu'il y en a à la Plage dorée à Montréal? Non, les chances sont faibles d'en voir quand même. D'accord, d'accord. Ils tiennent vraiment plus en profondeur, ces requins-là. On les retrouve surtout dans les fosses de l'estuaire. Sont-ils carnivores? Écoutez, c'est un requin qui fait 60 cm environ au niveau de taille adulte. Donc, ça a des dents ridicules. Alors, vous rassurez le plongeur en moi. Oui. Alors, là, on voit au fond la colonne vertébrale. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce si intéressant d'étudier la colonne vertébrale du requin? En fait, les requins, ce n'est pas juste intéressant parce que ça mange à peu près n'importe quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est considéré comme étant des organismes qui sont dits « basaux » par rapport à, par exemple, nous, qui seraient des organismes qui sont plus dérivés. Donc, c'est parmi les premiers, les requins, c'est parmi les premiers organismes à présenter une colonne vertébrale au niveau encore vivant. Évidemment, on élimine tout ce qui est fossile. Et c'est un organisme très ancien, le requin. C'est un organisme très ancien. Il y a des millions, 420 millions d'années et qui avait déjà une forme extraordinaire à cette époque-là pour se mouvoir dans l'eau de façon efficace et de fonctionner en tant que prédateur. Mais en regardant ça, vous vous dites « Ah, tiens, c'est la base. Peut-être que ça peut nous aider à mieux comprendre comment notre colonne vertébrale a évolué. » Donc, c'est ça le but en ce moment de la recherche, c'est de voir, bon, c'est quoi une colonne vertébrale de requin. Il n'y a presque rien qui est connu sur ça. Puis de la décrire, puis de faire des comparaisons avec des organismes qui sont un petit peu plus évolués. Donc, si on pense, par exemple, juste aux poissons osseux ou bien à nous, donc à des vertébrés qui sont plus dérivés. Comment avez-vous obtenu cette couleur rouge? Oui, donc, en fait, ici, c'est important de mentionner que j'ai inversé les couleurs. Normalement, la technique colore le cartilage en bleu, puis ici, c'est pas de là, c'est vraiment de la minéralisation qu'on appelle en rouge. Puis tout ce que vous voyez de coloré, ici, le milieu, c'est les centra, ici aussi, les petites marques, normalement, ça sortirait rouge. Oui, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment, là, c'est les éléments qui sont un petit peu plus solides par rapport à ce qui serait juste du cartilage. Donc, normalement, vous verriez du bleu aussi, là, les requins, c'est des poissons cartilagineux. Donc, c'est en majorité du bleu qu'on devrait voir. Mais ici, on met l'emphase surtout sur les parties qui sont un petit peu durcies. Et toutes ces merveilleuses petites étoiles, c'est quoi ça? Oui, les étoiles, c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est ce qu'on appelle des écailles d'hermique. Puis là, vous voyez, là, ça a vraiment... Des écailles de la peau. Oui, c'est sur la peau. Ah! Puis ça a vraiment une orientation, là. C'est ça qui fait que quand on flatte un requin, dans le fond, on ne peut pas le flatter des deux côtés. Parce que si on le flatte de l'autre côté, on va vraiment sentir que c'est comme rugueux. Oui. Donc, c'est à cause de ces petites étoiles-là qu'on voit sur la peau. Puis ça lui permet d'être un petit peu plus hydrodynamique, si on veut. Bien oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, les Russes, quand ils construisaient les migues autrefois, faisaient une surface qui était rugueuse. Et les Américains se demandaient, mais enfin, pourquoi la surface est rugueuse? Parce que ça permettait d'être plus aérodynamique. Exact. Puis je crois qu'ils se sont basés beaucoup sur les peaux de requin, justement, pour en venir à des trucs comme ça. Comme c'est intéressant. Bravo et merci beaucoup d'être qui nous a parlé. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada